Mais s'il y a quelque chose que tu sais que ça ne va pas, arrange avec Dieu. Ne dis pas que cette chose est là et que j'ai réussi. Souvenez-vous qu'un jour, un homme avait planté, il avait fait une bonne semence dans son champ. Et pendant la nuit, il m'avait dit que son ennemi est venu, il a planté du vrai, une mauvaise herbe. Le moment où ils se sont rendus compte, si on devait arracher la mauvaise herbe, on devait aussi enlever en même temps la bonne semence. Alors le maître a dit, laissez, grandis ensemble, les vrais et la bonne graine. Il y a un jour qui vient où on va faire la séparation. Quand ce jour va arriver, la bonne graine sera recueillie et les vrais sera jetés au feu. Donc tu peux être en train de grandir, mais un feu est programmé pour toi. Tu peux être en train de te... Le fait que tu te développes n'est pas le signe de la proportion de Dieu dans ton erreur. Je sais que tu n'aimes pas le message. Mais ce n'est pas grave. Le fait que tu grandisses n'est pas le signe de la proportion de Dieu. Les résultats peuvent continuer à venir, mais Dieu n'approuve pas. Le temps de silence de Dieu est pour toi le temps de la répétence et de la raison. Parce que le moment où Dieu va commencer à traiter avec toi pour ce problème, ta répétence ne sera plus d'actualité. Tes pleurs n'auront plus aucun attendissement pour le cœur de Dieu. Lorsque Dieu va commencer à traiter avec toi, tu peux jeûner 100 jours à sec. Dieu ne te coûtera pas. Lorsqu'il va commencer à traiter avec toi pour ce problème, ta répétence n'arrêtera pas son jugement. Lorsque Dieu va commencer à traiter avec nos bien-aimés, même la répétence n'arrêtera pas son jugement. C'est pourquoi il y a des gens qui vivent des problèmes. Ils pleurent, Dieu ne fait rien. Ils chanent, Dieu ne fait rien. Parfois il a l'impression que c'est le passé que sa prière ne marche pas. Alors il commence à chercher tous les passers qui passent dans la vie. Mais rien ne marche. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est si méchant que toi, ça ne veut pas te bénir? Non, ton jâtiment a commencé pour le silence de Dieu de plusieurs années qui ne t'a pas amené à te répentir. Le silence de Dieu pour plusieurs années qui ne t'a pas fait prendre conscience qu'il faut que j'arrête, il faut que je change. Tu t'es même rendu confortable dans une vie qui était présente à Dieu. Au point que ta conscience ne te grande même plus. Au point que ta mentalité ne te dit plus ressaisis-toi. Ton esprit est devenu confortable avec l'illégalité vis-à-vis de Dieu. Et Dieu est resté silencieux. Et Dieu va continuer pour plusieurs années. Le jour que Dieu vient pour traiter le problème, son châtiment ne s'arrêtera pas. Même lorsque tu vas prier, peu importe qui va t'imposer la main, ta vie ne changera pas.